hello tout le monde aujourd'hui je vous propose une vidéo concernant docker compose mais dédié plutôt à la supervision de conteneurs donc c'est plutôt docker en général on entend beaucoup parler de prometheus donc d'outils annexes à prometheus qui sont utiles la meilleure compilation que j'ai trouvé à l'heure actuelle ça s'appelle doc prom doc prom ça va permettre de superviser avec à la fin une visualisation possible par graphon alors qu'est ce que donc donc comme vous pouvez le retrouver dont vous allez avoir le lien dans la vidéo de toute façon c'est un dépôt qui a été déposé par stéphane prodan vous retrouvez ce lien avec il ya un très très bon un très bon rythme qui a été fait donc je vous invite à le parcourir si tout ça vous intéresse parce que je vais pas pouvoir rentrer dans tout le détail de toute la pile en question alors qu'est-ce que comprendre d'autres comme doc prom pardon donc il comprend beaucoup de choses en matière de supervision en général et supervision docker donc il contient bien sûr prometheus qui est un serveur de supervision qui est assez reconnu que ce soit dans le domaine de docker mais aussi maintenant sur les pauvres pour ce qui est du commande de machines plus physique ou du cloud également donc c'est un outil qui commence à être très répandu il comprend aussi grafana donc c'est c'est un outil assez simple qui permet de faire la data visualisation de métriques notamment des graphiques plutôt sympa plutôt plutôt joli il comprend également doc prom c'est advisor donc c'est advisor alors là c'est très spécifique c'est un outil je crois que c'est google qui l'a qui l'a développé ça permet la collecte de métriques spécifique au conteneur donc là c'est très particulier donc là on l'utilise vraiment particulièrement pour docker on a également alerte manager donc qui est un système d'alerteur vous allez pouvoir configurer sur certains éléments certaines métriques dire lancer des alertes cdm et c'est notre exporter donc là c'est le pendant de ses advisors mais c'est pour la collecte de métriques de lost docker donc la machine qui héberge docker push gateway qui va permettre dans tout le système qu'on a toute cette pile qui est imbriqué de rajouter des éléments c'est à dire si vous avez envie de collecter des métriques particulières des données particulières vous allez pouvoir vous servir de push gateway pour pousser ces data et pouvoir ensuite aboutir à une visualisation par grafana et puis caddie donc là j'ai mis https mais plus globalement c'est un reverse proxy docker donc le lien vous l'avez ici concrètement comment ça se passe c'est extrêmement simple puisque bien sûr le moi je vous propose pas de d'installer quoi doc prom ne propose pas d'installer chaque outil en le téléchargeant chaque outil pardon mais on est bien on utilise bien docker donc puisqu'on va utiliser des images le prometheus grafana etc tout ça va être orchestré par docker compose donc à l'aide d'un guide clone on peut télécharger le quad doc prom ensuite on se rend dans le répertoire et on lance un docker compose up tiré des donc je vous propose de faire cette démarche concrètement donc je suis ici je vais dans mon répertoire doc prom ici je retrouve quoi mon docker compose des éléments de configuration qui sont aussi situés dans dans les dans les différents répertoires vous avez de la configuration donc pour caddie pour pour alert manager pour grafana etc de ce qu'il ya pas mal de petits éléments qui sont déjà configurés on a aussi le docker compose bien sûr hop voilà donc là il est assez fourni donc on crée un réseau bridge qui permet de donc un réseau qui s'appelle monitor-net des volumes pour prometheus des volumes pour grafana pour pouvoir perdre les data vous pouvez aussi spécifier donc là vous voyez qu'il ya il ya des crochets quoi des accolades plutôt d'indiquer donc ça vous permet de spécifier des éléments et puis l'ensemble des services prometheus avec l'image prometheus les volumes qui sont associés les commandes donc les commandes c'est pour la configuration particulièrement l'exposition de port le nez l'utilisation du network ensuite la même chose pour l'être alert manager node exporter c'est advisor grafana push gateway et caddie donc là une fois qu'on a fait le tour de ça on a fait notre docker-compose up-d donc là on lance notre orchestrateur orchestrateur par devant docker compose qui télécharge les images en question moi je les ai déjà fait tourner donc je pense que ça devrait aller plus vite qui a créé le volume et quoi les volumes et le réseau est donc là il vient de lancer les différents conteneurs donc si je fais un docker ps hop là je veux avoir quelque chose d'assez fourni voilà on va dézoomer un petit peu voilà donc là j'ai toute une suite donc de docker quoi de conteneurs pardon d'installer vous voyez qu'en parallèle moi j'avais laissé exprès ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo c'est à dire l'application jack et l'application que j'avais créé vous avez qui à la main une l'application python et puis on a également trafic qui fonctionne donc c'est bien ça nous permettre de générer un petit peu de métriques pour voir pour voir les choses fonctionner concrètement nous ce qui nous intéresse le plus donc on peut se rendre sur sur prometheus par exemple donc c'est on voit que c'est du 4 le port 90 90 donc si je me mets sur le 127.0.1 et 90 90 alors moi j'ai pas ajouté à trafic on peut le faire pour aller plus loin ajouter à trafic les des url pour pointer vers ses services moi je l'ai pas fait potentiellement c'est quelque chose qu'on peut faire donc là par exemple sur prometheus ce qu'on peut faire c'est à les collecter alors qu'est-ce qu'on a comme data conteneur faut aller tiens aller dans les conteneurs ça fonctionne il faudrait regarder un petit peu dans le détail ce que ça ce que ça collecte donc moi je vais créer un j'ai utilisé un graphe voilà vous voyez qu'on a déjà des choses qui fonctionne si je me place sur une courbe ici forcément oui c'est c'est advisor tous les autres conteneurs consomment pas d'euros peu de ressources c'est ses advisors qui consomment de la ressource faudrait regarder dans le détail donc c'est c'est la consommation mémoire en l'occurrence on a ensuite effectivement alors c'est advisor l'inconvénient oui c'est advisor l'inconvénient c'est que lui ne vous traduit pas les données qui sont là par par conteneur facilement puisqu'il a un id donc c'est pour ça qu'il n'est pas forcément hyper hyper intéressant et c'est pour ça que principalement on utilise grafana donc on va aller directement dans grafana alors là on était dans prometheus prometheus permet pas effectivement de voir les noms de conteneurs facilement l'idéal c'est d'utiliser grafana donc grafana on est sur le port 3000 donc on va donc par défaut comme l'indique le le dépôt github c'est admin admin pour se connecter et puis comme on est à la première connexion il nous demande de changer le mot de passe voilà donc là on a un grafana qui se lance dans grafana si vous rendez dans dashboard des manage vous allez avoir déjà des éléments à disposition et vous allez pouvoir manager par exemple alors manager visualiser des datas sur les conteneurs donc là je vous propose de faire ça pour voir pour ceux qui aiment bien les choses parlantes et visuelles donc là on voit combien on a de cpu le lot de cpu quoi l'utilisation cpu on a le storage éventuellement on a l'utilisation de la mémoire et puis vous voyez donc là c'est beaucoup plus parlant on retrouve chacun de nos alors de nos nous service mais j'aurais dit que c'est plutôt des alors des conteneurs effectivement donc on a l'utilisation de nos conteneurs et on voit qu'on a déjà une petite utilisation de notre conteneur ap xafki point app donc ça c'est sympa sauf que nous ce qu'on veut passer générer un peu de trafic donc ce qu'on va faire on va retourner dans l'application qu'on avait là qu'on avait créé la fois précédente donc ça s'appelle donc c'est non trafic qu'on avait probablement utilisé oui donc dans trafic et ici j'ai l'application que je m'étais créé qui si vous de mémoire si vous vous rappelez qui fait des postes qui accepte des postes en requête html et qui exécutent également qui accepte également des jets donc là j'avais un script qui est post get.sh ok donc lui il fonctionne nous ce qu'on va faire on va le faire tourner en boucle donc on va dire while true de point donc si c'est si on a toujours quelque chose de vrai ce qui est le cas eh bien on fait tourner note donne point sh moi j'aurais pu faire un dev nul pour le log on laisse tourner et là on va visualiser un petit peu l'utilisation de note de nos cpu donc on avait déjà à pépé qui était bien utilisé donc l'application à pépé xav qui est là on voit que effectivement ça monte on a de la data quand on a du cpu d'utiliser la mémoire ça bouge peu parce qu'en fin de compte là comment les ressources sont peu sollicitées quelque part qu'est ce qu'on a d'autre le trafic donc le haut niveau du réseau ça c'est extrêmement intéressant également donc on voit que ça monte progressivement donc c'est du trafic qui est alors qui passe par trafic en l'occurrence donc effectivement c'est assez logique et qui va vers à pépé xav qui pour pour l'application et puis on voit qu'on a une petite montée en termes de trafic aussi au niveau de de la base du conteneur redis de l'application xav qui convient de lancer ça devrait monter petit à petit puisqu'en fait on avait de plus en plus de volume qui circule puisque notre base de données de plus en plus chargé donc on a plus en plus de choses donc ça c'était en ligne pouté en output ouais alors après faudrait regarder plus finement les data je suis pas le spécialiste éventuellement ce qu'on peut se faire c'est dire on se redonne rendez vous dessus et j'éplucherai ça un peu plus dans le détail voilà donc ça à mon avis c'est quelque chose qui va vous intéresser ce doc prom puisqu'il est assez complet on peut aller générer aussi donc des alertes comme ça je l'ai pas fait ici en matière de supervision ça bouge pas trop voilà donc ce qui était intéressant c'est de voir ce que je voulais vous montrer en tout cas c'était de voir la facilité pour mettre en place ce genre de système au sein de docker c'est quelque chose d'extrêmement facile grâce à docker compose notamment et on peut utiliser ça aussi en mode de cluster avec docker soir mais ça on le verra un petit peu plus tard voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à la partager à vous abonner si c'est pas le cas parce que sur la chaîne de ce qu'il ya quand même pas mal de vidéos de ce type et je vous dis à très bientôt sur les acquis